Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour le huitième numéro de votre émission, la grande interview, c'est un homme multidimensionnel qui nous a ouvert ses portes. Un brillant intellectuel qui a assumé des responsabilités de premier plan au Sénégal et dans le reste du monde. Membre de la toute première génération de professeurs africains, il reste une figure emblématique des combattants pour l'indépendance des pays africains. Il a également apporté sa contribution à l'édification du tout nouvel État du Sénégal. Premier Noir à être DG de l'UNESCO, mon invité a participé à tous les grands combats du XXe siècle, marqués entre autres, tout naturellement par la colonisation, la réaction des pays colonisés, la détérioration des termes de l'échange, la montée du nazisme menaçant la paix dans le monde. Son leadership dans le combat pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial pour l'information et la communication est inscrit dans l'histoire des relations contemporaines. On n'oubliera pas également ses démarches soutenues, courageuses et fructueuses pour la libération de prisonniers politiques en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie, durant ses deux mandats à l'UNESCO. En homme de conviction, à 87 ans, il a accepté de servir encore son pays en répondant favorablement à l'appel d'une large frange de la population pour présider les Assises nationales. Aujourd'hui, à 90 ans, toute la communauté internationale a décidé de le célébrer à travers un colloque intitulé « Un combat pour l'Afrique, un destin pour l'humanité ». Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas faire moins qu'apporter notre modeste contribution à cette manifestation, surtout si nous avons l'insigne honneur et le privilège d'être reçu par M. Amadou Marpar Mbou dans son jardin secret, sa bibliothèque, témoin de l'histoire. M. Mbou, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Bonjour, bonsoir, papa. Alors, malgré vos 90 ans, vous êtes encore jeune dans l'esprit, fréquent dans l'analyse, et toujours l'esprit alerte. Quel est votre secret ? Peut-être mon secret, ça a été une vie d'abord simple, et puis avoir toujours la bonne conscience, ne commettre aucun excès en quoi que ce soit, que ce soit sur le plan alimentaire, et puis ensuite quand même être, je l'ai dit, en règle avec sa conscience. Je crois que c'est ça qui permet à l'homme de rester jeune dans l'esprit, même si de temps en temps, le physique vous rappelle que vous n'êtes plus jeune. J'ai vécu avec l'illusion peut-être d'une jeunesse éternelle, mais depuis quelques années, je dois l'avouer, je sens quand même de temps en temps quelques douleurs musculaires avec lesquelles je continue de vivre. Alors, vous avez occupé pendant près d'un demi-siècle des responsabilités. Aujourd'hui encore, vous êtes, malgré votre âge, au devant de l'actualité, à cause des assises nationales. Est-ce à dire pour vous, dans une vie militante et engagée, il n'y a pas de place pour la retraite ? Oui, je crois que quand on a été militant de cause, tant que ces causes demeurent, on n'a pas le droit de se désintéresser de la vie de nos différents pays. Je pense en effet que, tant qu'en tout cas, j'aurai la capacité de réfléchir lucidement et d'agir dans les domaines où je le peux, je continuerai de le faire. Vous savez, je fais partie d'une génération, vous l'avez rappelé, qui a eu un très, très long parcours. Quand je suis né, la colonisation était seulement vieille de quelques décennies. J'ai vécu donc avec des parents et d'amis de mes parents qui ont connu, je ne dis pas le Sénégal avant la colonisation, mais qui ont connu le Sénégal juste au moment où nos pays étaient colonisés. Je dirais même mon père avait déjà plus de 20 ans quand le Caillor a été conquis définitivement et que l'Ardure a été tuée à Dekhalé. Donc, je suis d'une génération qui, dès le départ, a été enracinée à l'histoire telle qu'elle était avant la colonisation, qui a vécu la colonisation et qui a vécu également tout le processus qui a conduit à l'indépendance. Cela ne s'oublie pas et cela ne vous marque à jamais. Et peut-être ce qui explique encore qu'à l'heure actuelle, je sois toujours en mesure de réfléchir, de penser et aussi de contribuer à trouver des solutions aux problèmes de nos pays. Justement, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir toute la communauté internationale que vous célébrez à travers un colloque dans le thème « Un combat pour l'Afrique, un destin pour l'humanité » reste du reste à votre évocateur vu votre parcours. D'abord, je dois dire que ça a été une surprise pour moi quand j'ai appris pour la première fois notamment que mes anciens collègues de l'UNESCO qui avaient célébré mon 61e anniversaire à l'UNESCO. Mon 60e anniversaire à l'UNESCO. Avec d'ailleurs la participation d'une artiste africaine aujourd'hui de cet été, c'était Mariam Makema qui était venue spécialement à Paris. Quand j'ai appris donc que mes anciens collègues avaient pris l'initiative de cette célébration, j'en ai été surpris, mais je leur ai dit « Écoutez, je pense en effet que si on peut, à l'occasion de cette célébration, visiter d'abord un certain nombre d'orientations que nous nous sommes efforcés d'impulser à l'UNESCO pour tenir compte d'une part de l'explosion du savoir dans le monde, de l'importance qu'a prise dans la vie des sociétés la science et la technologie, des aspirations nouvelles aussi qui se manifestent dans différents pays, je dis pourquoi ne pas le faire dans la mesure où cela doit nous permettre, les uns et les autres, de voir par rapport au moment où nous émettions ces idées, combien d'ailleurs peut-être nous étions en avant sur notre temps, dans la mesure où les problèmes qui étaient soulevés à l'époque semblaient si saugrénus, si inconvénents, que beaucoup s'en sont offisqués. Aujourd'hui, je crois qu'après tant d'années, les faits ont démontré certainement que la pensée que nous avions était en concordance avec l'évolution qui était en train de se faire. Je pense donc qu'il n'est pas mauvais de temps en temps de faire le point de la situation et je crois que cet anniversaire a l'occasion de le faire. Combat pour l'Afrique, il est vrai que je fais partie d'une génération, je ne suis pas le seul, qui a combattu pour l'Afrique de différentes manières et pour des objectifs aussi précis. Le combat, c'était que l'Afrique soit libérée de toute domination coloniale. Le colonialisme, qui correspond à une période de l'histoire, était déjà condamné par l'histoire. Et je crois que de ce point de vue-là, la Deuxième Guerre mondiale a joué un rôle important. Parce que les pays colonisateurs ont connu eux-mêmes une forme de colonisation avec l'occupation nazie en Europe et nous avons participé, nous les Africains, à la libération de ces pays, de cette domination et de cette occupation. Dès l'instant donc que les Nations Unies étaient également créées pour donner une autre orientation au rapport entre les différents peuples et les différentes sociétés, la colonisation devenait khaliq. Et d'ailleurs, les colonisateurs l'ont compris eux-mêmes, qui se sont efforcés de trouver des solutions qui leur permettent certainement de préserver certaines de leurs intérêts anciens tout en décolonisation. Ce qui pose d'ailleurs toute la problématique de la décolonisation et les conséquences qui en ont résultées et qui expliquent sans doute une grande partie de la situation actuelle de nos pays. Est-ce que donc on peut dire que ce colloque pour vous est la reconnaissance d'un combat d'un homme ou bien de toute une génération ? Oui, je crois que c'est le combat d'ailleurs de toute une génération. Et c'est le combat aussi en ce qui concerne l'UNESCO, de mes collègues et moi-même, combat qui a été nécessité par le besoin d'accorder les actions de l'organisation aux prescriptions de la convention qui a créé l'UNESCO. Quand l'UNESCO a été créée, l'Afrique était entièrement colonisée si on accepte à l'époque donc l'Iberia et l'Éthiopie qui venait de recouvrer son indépendance. Toute l'Asie était colonisée même si l'Inde, en grande partie tout au moins, même si l'Inde avait participé à la conférence constitutive de l'UNESCO grâce à l'obligeance des Britanniques. L'UNESCO, donc, s'était fixé des objectifs mais ces objectifs ont été fixés sans notre participation même si ces objectifs étaient dans le sens de nos aspirations et de nos intérêts également nous-mêmes. En tout cas, parce que dans le sens des intérêts du progrès de tous les peuples et dans le sens aussi de l'instauration d'une paix fondée sur la reconnaissance de l'égale dignité de tous les peuples et donc de l'égale dignité de leur culture et de leur civilisation. Donc, je crois que ce colloque va être l'occasion certainement non pas de glorifier un homme mais sans doute de visiter une pensée une action dont il n'a pas été le seul protagoniste mais auquel d'autres également ont participé et malheureusement on ne le sait pas toujours et on a tendance à oublier tous ceux qui ont agi qui se sont sacrifiés même parfois pour que nos pays deviennent libres et indépendants. Si c'est l'occasion je voudrais que ce soit également l'occasion de leur rendre hommage et de rendre hommage au travail qu'ils ont accompli. Alors, militant actif du Pras Sénégal parti du regroupement africain vous vous êtes illustré comme vous l'avez rappelé tout à l'heure dans le combat pour l'indépendance et la constitution de l'état du Sénégal tout naturellement qu'est-ce qui a déterminé chez l'homme un tel engagement ? Le besoin de justice d'abord Je pense en effet que nous avons vécu des injustices très grandes du temps de la colonisation comme nous avons vécu également des injustices avant. Quand je réfléchis aux raisons qui ont déterminé ma participation au combat dont vous avez parlé je remonte toujours à une période très ancienne c'est-à-dire je remonte au 15e siècle quand les Européens les Portugais en l'occurrence sont arrivés pour la première fois sur les côtes d'Afrique au sud du Sahara. C'était pour la première fois en 1444 que les Portugais sont arrivés dans la prescule du Cap Vert qu'ils ont appelé d'abord le Cap Vert pourquoi ? Parce qu'ils avaient traversé les côtes moritaindiennes qui étaient arides ils sont venus directement au mois d'octobre 1444 sur les côtes du Cap Vert ils ont trouvé de la verdure c'était la saison des pluies ils l'ont appelé le Cap Vert d'où le nom qui a été donné ensuite aux îles du Cap Vert et à partir de ce moment se sont établies des relations entre l'extérieur et nous qui ont à mon avis marqué profondément le destin de nos peuples et ce destin a été marqué notamment à partir de l'arrivée des Espagnols en Amérique en 1492 par l'instauration de la traite des esclaves qui a fait perdre et qui a non seulement interrompu le processus d'évolution normale de l'Afrique parce que l'Afrique beaucoup d'États beaucoup d'Africains en étaient au même niveau que les pays européens sauf que évidemment c'est produit une rupture fondamentale en Europe 15e 16e siècle avec ce qu'on appelait la renaissance c'est à dire le retour aux connaissances scientifiques qui avaient marqué la période ancienne la période grecque notamment et ensuite également la naissance du capitalisme moderne qui a été le point de départ de la mise mise par l'Europe sur la plus grande partie du monde l'Afrique y compris l'Amérique latine n'en parlons pas qui est née aussi avant et l'Asie donc il y a un changement extraordinaire qui s'est produit mais qui s'est produit à notre détriment parce que notre processus d'évolution normale est interrompue et ensuite l'insécurité s'est installée entraînant des bouleversements politiques très grands entraînant également des bouleversements économiques sociaux qui se sont accentués avec la colonisation à partir du 19e siècle à partir de la fin du 19e siècle donc l'Afrique a perdu pratiquement toute maîtrise sur son destin pendant des siècles or il fallait pour que l'Afrique puisse être maître de son destin que nous soyons que l'Afrique soit maîtresse également de sa souveraineté politique pour pouvoir aussi définir des orientations économiques et sociales conformes aux aspirations de ces populations donc ce combat était un combat indispensable nécessaire et je suis particulièrement heureux que beaucoup de membres de ma génération y aient participé dont certains d'ailleurs ont disparu je pense bien souvent à eux j'ajouterais également une autre chose c'est que ce combat politique n'avait pas que pour objectif la conquête du pouvoir politique la conquête du pouvoir politique était impréalable mais pour nous ce pouvoir devait nous donner les moyens de nous réapproprier nos ressources matérielles de les utiliser en fonction des aspirations et des intérêts de nos peuples nous savions pour avoir étudié le développement de l'économie mondiale le rôle que l'Afrique a joué pendant la période de la traite d'ingrière dans l'accumulation primitive du capital en Europe absolument nous savons également le rôle que les colonies ont joué dans la prospérité pendant longtemps dans la prospérité des pays industriels en leur servant d'abord en leur étant d'abord une sorte particulière de matières premières pour leurs industries en leur offrant également un marché privilégié pour l'écoulement de leurs produits manufacturés et également pour leurs investissements parce qu'on oublie très souvent aussi que la plupart des réalisations qui ont été faites dans nos pays la construction des ports des routes l'a été faite la plupart du temps à l'aide d'un pro qui était fait par les territoires et que les populations des territoires devaient rembourser sans parler d'ailleurs du travail forcé aussi qui a fait en définitive que la plupart des infrastructures étaient donc l'oeuvre gratuite si je puis dire de population de nos pays est-ce qu'aujourd'hui avec le recul n'est pas un sentiment d'échec de trahison du combat qui a été mené pour l'indépendance je ne dirais pas échec ou trahison mais je dis en tout cas que l'indépendance n'a pas été comme on l'a souhaité nous-mêmes au moment des indépendances nos pays ont conclu la plupart du temps des accords qui n'apportaient aucune rupture par rapport à l'état de fait précédent ancien en d'autres termes la décolonisation qu'on pouvait espérer de l'indépendance ne s'est pas faite elle ne s'est pas opérée et je dirais même qu'aujourd'hui encore subsiste dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de cas des liens de dépendance qui sont très forts et qui sans doute empêchent nos pays d'être maîtres d'eux-mêmes et de pouvoir conduire leur développement dans des conditions en conformité avec les aspirations des populations donc pour moi il y a le problème de l'indépendance demeure encore un problème dans beaucoup de pays de l'Afrique au sud du Sahara et qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? l'origine de ça je crois que c'est les hommes qui ont propulsé cette décolonisation à mon avis il y a des facteurs objectifs et il y a d'autres facteurs le facteur objectif je dirais c'est que l'état de développement matériel dans lequel nous nous trouvions était tel que les gens qui ont fait l'indépendance ont pensé peut-être qu'il fallait continuer le système ancien et que ce système ancien leur permettrait en tout cas des réalisations peut-être des progrès malheureusement ça n'a pas été le cas il y a maintenant des facteurs subjectifs ce que je dis c'est que il y a quand même chez nos dirigeants une sorte d'aliénation intellectuelle une sorte d'aliénation mentale de telle sorte que certains d'entre eux n'ont jamais pu penser les problèmes de leur pays en fonction de leur pays mais ils les ont toujours pensés en fonction de l'extérieur or on ne résout pas les problèmes du pays si on ne pense pas à ces problèmes-là dans les réalités des pays si on n'analyse pas toutes les contraintes qui pèsent sur le pays et toutes les contradictions qu'il faut en définitive lever cela ne s'adresse pas à tous les dirigeants parce que parmi les premiers dirigeants quand même il y a une génération de gens qui étaient déterminés à le faire je ne le citerai pas je crois que parfois c'est la première génération parfois c'est à partir de la deuxième génération avec les coups d'état militaire qui se sont succédés qui ont la plupart du temps été suscités de l'extérieur et qui ont installé au pouvoir des gens qui n'avaient pas parfois l'envergure politique intellectuelle nécessaire pour changer les choses de façon approfondie alors est-ce qu'aujourd'hui toujours c'est le cas c'est le cas encore plus ou moins dans certains pays c'est le cas encore dans certains pays quand on parle d'indépendance ce n'est pas seulement économique ou politique c'est aussi culturel est-ce qu'on a donné à la culture sa place réelle dans ce combat l'indépendance vous avez raison l'indépendance c'est d'abord dans la tête et ce qui est dans la tête c'est la culture c'est le système de valeurs vos convictions vos pensées c'est dans la tête et dans le cœur également il est certain que l'indépendance aurait dû nous permettre de réfléchir un peu à nos propres cultures de voir ce qui dans ces cultures est porteur de progrès peut-être en tout cas utiliser les valeurs qui peuvent être utilisées pour permettre à nos pays d'aller de l'avant dans le respect quand même de l'éthique et de la morale je crois que ce qui est arrivé au cours des 50 dernières années que nous avons analysé dans le cadre des Assises c'est que non seulement nous avons eu des orientations politiques économiques qui n'étaient pas en conformité avec les espoirs qu'on devait fonder sur l'indépendance mais aussi nous avons subi une érosion des valeurs une perte des valeurs qui fait que la société sénégalaise est parfois menaconnaissable c'est certaines de ces élites et certaines de ces dirigeants la perte de l'éthique conduit à tout on se permet tout il n'y a plus de morale on peut utiliser les biens de l'état sans se poser de questions alors que dans nos sociétés traditionnelles le bien d'autrui le bien de la collectivité était sacré nos parents nous élevaient dans non seulement le sens de la responsabilité mais une responsabilité on l'assume pour soi en soi mais on l'assume également en fonction de la société dans laquelle on appartient ils nous avaient également élevés dans le sens de la solidarité qui veut dire qu'on appartenait à une communauté et on vivait avec la communauté dans son malheur comme dans son bonheur et on ne faisait rien qui puisse contribuer au malheur de la société or aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de faits qui montrent que le malheur des autres n'intéresse pas la plupart du temps ceux qui assument les responsabilités vis-à-vis du peuple vis-à-vis du peuple lui-même vis-à-vis des autres donc cela existe donc je pense que pour en revenir à vos questions notre génération n'a pas pu rester indifférente à l'évolution rester chez soi parce qu'on a les moyens de vivre pendant que de nombreux jeunes ce n'était pas notre cas dans notre jeunesse après avoir fait de brillantes études sont cherchés du travail sont en chômage ceux qui n'ont pas fait des études brillantes aussi ont le droit de travailler comme les autres pendant que la pauvreté continue de gangréner des secteurs entiers de nos populations nous nous pensions en luttant pour l'indépendance que le fait d'accéder à la souveraineté nationale le fait de détenir les rênes politiques nous permettrait d'oeuvrer de telle sorte que la pauvreté soit bannie à jamais je ne dis pas que tout le monde soit riche parce que tout le monde ne peut être peut-être pas riche mais qu'au moins la population jouisse du monument de bien-être qui est attaché à la vie humaine la nourriture le logement la santé l'éducation aujourd'hui donc vous devez être triste de voir la situation je sais que des progrès ont été accomplis mais je suis triste je suis triste parce que je sais que nous avions les moyens de faire mieux que nous n'avons fait et malheureusement la plupart du temps nous prenons nos slogans pour des réalités croire par exemple qu'il n'y a plus de pauvreté au Sénégal c'est ignorer la réalité profonde du Sénégal c'est-à-dire la façon dont vivent les Sénégalais les 50% à peu près des Sénégalais qu'on dit vivre en dessous du seuil de pauvreté c'est ignorer aussi tous ces malades toutes ces femmes qui ont des enfants malades qui parcourent Dakar avec leur ordonnance pour demander de l'aide parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé je ne parlerai pas de l'éducation que je connais peut-être mieux que d'autres et plus que d'autres secteurs je suis atterré de voir comment la qualité de notre éducation a beaucoup baissé et comment les jeunes n'ont plus la plupart du temps éduqués avec le sens civique et le sens moral qui sont indispensables à toute vie de société ce ne sont pas eux qui ont tort ce sont ceux qui ne les ont pas éduqués et qui devraient les éduquer qui ont certainement tort de ce point de vue là donc tout ça évidemment me navre me fait de la peine mais je ne désespère pas j'ai très confiance en l'avenir de nos pays j'ai très confiance également en leur jeunesse parce que s'il y a aussi parmi les jeunes quelques-uns peut-être qui ont certes qui n'ont pas tout à fait le sens civique moral il y a beaucoup de jeunes qui l'ont et j'en reçois pas mal et je m'aperçois que beaucoup d'entre eux sont animés de sentiments veulent servir leur pays prennent des risques pour ça et je crois que demain on peut compter sur eux pour le revaissement qui est nécessaire alors nous allons revenir sur votre parcours dans quelles circonstances êtes-vous devenu le DG le premier DG noir de l'UNESCO d'abord mes rapports avec l'UNESCO commencent en 1953 j'étais professeur au collège de Rosset à Mauritanie l'inspecteur d'académie du Sénégal et de la Mauritanie vient un jour à Rosset nous voir il me dit on vient de créer à l'inspection d'académie un nouveau service qui s'appelle le service de réducation de base on vous propose la direction de ce service il m'explique que c'est à partir d'ailleurs d'un projet qui a été conçu par l'UNESCO quelques années plus tôt que la France s'est engagée à créer un service d'éducation de base nous sommes colonisés par la France après avoir discuté avec lui j'ai accepté et c'est ainsi que j'ai quitté Rosset en pleine année scolaire d'ailleurs on a mené un remplaçant et je suis venu à Saint-Louis créer le service de l'éducation de base et j'ai cru de voir quand je m'engage dans quoi que ce soit j'essaie toujours d'avoir des informations qui puissent élargir mon horizon ou en tout cas qui puissent me permettre de mieux maîtriser les problèmes liés à ce à quoi je m'engage donc pendant les vacances de 1953 j'étais fonctionnaire de l'éducation nationale française obligé de passer mes vacances en France à l'époque c'était ça j'ai démissionné après l'indépendance évidemment bien sûr je suis allé donc à Paris et j'ai pris des contacts avec l'UNESCO pour savoir exactement dans quelles intentions le directeur général de l'UNESCO qui avait lancé l'idée de l'éducation en base l'avait fait et quels sont les objectifs les idées qu'ils avaient eux-mêmes comment ils voyaient l'éducation en base je dois dire que je n'ai pas d'expérience je dois créer un service définir les modalités d'action définir même les principes pédagogiques etc je vais à l'UNESCO je n'ai pas eu beaucoup d'informations mais quand même j'ai pu savoir comment un de mes lointères prédécesseurs qui s'appelait Don Jaime Torres Bode qui était un ministre de l'instruction publique du Mexique au moment où on a créé l'UNESCO qui avait représenté son pays à la conférence de Londres en 1945 qui a créé l'UNESCO j'ai pu voir quelles étaient les idées de Jaime Torres Bode que je partais parfaitement je reviendrai tout à l'heure ensuite je suis allé en Haïti parce que ma femme est d'origine haïsienne et nous sommes allés passer des vacances auprès de sa famille j'avais connu quelques-uns de ses parents mais je n'avais pas connu sa grand-mère etc j'ai passé donc les vacances et je suis allé voir la première expérience que l'UNESCO avait tentée dans la vallée de Marbial en Haïti et j'ai passé quelques jours avec les gens qui faisaient l'éducation à Marbial ce qui m'a donné d'ailleurs quelques idées en tout cas qui m'a permis de voir quelle orientation que je pourrais donner moi-même dans mon pays ensuite je n'ai plus eu de contact avec l'UNESCO qu'en 1966 je suis ministre de l'éducation je suis désigné pour diriger la délégation du Sénégal à la conférence générale de l'UNESCO avec d'ailleurs des Sénégalais de grande valeur et j'ai été élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO à titre personnel en ce moment-là le conseil exécutif de l'UNESCO était composé de personnalités élues en fonction de leurs compétences et de leurs liens de leurs compétences dans les domaines de compétences de l'UNESCO si je puis me répéter c'est-à-dire l'éducation la science la culture la communication et le conseil exécutif est un organe extrêmement important parce que entre deux sessions de la conférence générale qui a eu lieu tous les deux ans c'est le conseil qui suit l'exécutif du programme par le directeur général et qui donne même des directives au directeur général je suis membre je suis membre de ce conseil nous étions à peu près une trentaine je fais connaissance avec des personnalités également de très grande qualité morale intellectuelle et nous avons coopéré vraiment dans le sens d'une coopération internationale ouverte orientée vers le besoin des peuples et vers aussi la solution des problèmes liés au domaine de compétences de l'UNESCO et je suis élu président deux ans après plus tard je suis élu président de la commission des relations extérieures et du programme du conseil exécutif c'est la commission qui préparait les décisions du conseil dans différents domaines sur différentes questions c'est la confiance de me j'avais d'ailleurs refusé quand on me demandait quand on voulait m'élu j'ai dit écoutez je suis ministre dans mon pays j'accumule déjà des fonctions ce sera difficile ils ont insisté j'accepte donc j'avais de très bons rapports avec les membres du conseil exécutif et ce sont les membres du conseil exécutif qui choisissent le directeur général et dans ces conditions qu'ils vous ont choisi non non pas du tout ça va vous dire 4 ans après je quitte l'UNESCO je quitte le conseil exécutif et certains de mes collègues m'avaient dit à l'époque reste au conseil exécutif parce que nous pensons que tu pourras être élu directeur général dans 4 ans j'ai dit non je quitte le conseil parce que mon prédécesseur m'avait proposé un poste de sous-directeur général chargé de l'éducation parce qu'il y avait une crise au sein du secteur de l'éducation et j'ai pensé que je devais accepter ce poste et je l'ai accepté et je suis resté sous-directeur général de l'éducation pendant 4 ans je ne dirai pas tout ce qu'on a fait dans le secteur de l'éducation toujours est-il que un beau jour je reçois la visite du secrétaire général adjoint de l'organisation de l'unité africaine qui est Mohamed Sakhnoun qui est vivant qui était ambassadeur d'Algérie après et qui vit à l'heure actuelle d'ailleurs à Genève et Sakhnoun vient me voir en me disant Martard voilà au secrétaire de l'OIA nous avons analysé la situation de la présence des africains dans les organisations internationales aussi bien à l'ONU comme à l'UNESCO à l'AIFAO etc. nous pensons que le moment est venu de présenter la candidature d'un africain en poste dans une des organisations et nous avons pensé que l'organisation la plus appropriée à l'heure actuelle c'est l'UNESCO et que le candidat que nous voyons c'est toi on vient te demander si tu acceptes que l'OIA présente ta candidature j'ai dit à Mohamed Sakhnoun qu'avant de donner ma réponse il fallait d'abord qu'on réponde à un certain nombre de questions que j'allais poser et ensuite quand même que je fasse un certain nombre de consultations cela étant fait j'ai donné mon accord et Senghor est venu à Paris l'OIA s'est réuni en sommet a décidé de présenter ma candidature a chargé Senghor de me voir à Paris pour me poser la question Senghor est venu à Paris nous nous sommes rencontrés je lui ai dit que oui que j'avais quand même je lui ai dit avant quand même de la présenter j'ai encore une autre consultation à faire une autre consultation à faire cette consultation je voulais la faire avec mon prédécesseur je n'aime pas les situations ambiguës et je n'aime pas également les coups tordus donc j'ai été voir mon prédécesseur pour lui dire voilà l'OIA me présente ma candidat est-ce que vous êtes candidat ou vous ne l'êtes pas je lui ai dit carrément il m'a dit non 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 je ne suis pas candidat je m'en fais alors il m'a dit d'accord il m'a dit d'ailleurs lui-même il m'a dit de sa bouche vous savez c'est le tour du tiers monde et vous êtes le mieux placé dans le tiers monde pour occuper ce passé effectivement j'ai été élu à l'unanimité des états membres ma candidature a été présentée par tout le monde j'ai été élu aussi bien pour le tiers monde que pour les pays et mon mandat de 6 ans a été renouvelé ensuite pour 7 ans en 1980 à l'unanimité alors à la tête de l'UNESCO l'opinion internationale retient le vaillant combat que vous avez mené pour un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication alors qu'est-ce qui justifie en ce moment ce combat voilà quand je suis devenu directeur général de l'UNESCO l'UNESCO avait certainement des orientations qui étaient conformes à la succession de l'époque et compte tenu de son mandat mais il m'a paru essentiel de recentrer les activités de l'organisation en réfléchissant d'ailleurs à la demande du conseil à la demande de la conférence générale de l'UNESCO en réfléchissant sur l'ensemble de la problématique mondiale liée au domaine de compétence de l'UNESCO c'est-à-dire essayer de voir ce monde comment il est comment il a évolué quels sont les problèmes fondamentaux qui se posent à l'ensemble des membres de la communauté internationale aussi bien sur le problème économique sur le problème social je dirais même parfois sur le problème politique étant donné que la politique l'économie et le social sont liés au domaine de compétence de l'UNESCO qui sont l'éducation la science la culture et la communication dès lors des problèmes importants ont émergé et j'ai proposé un certain nombre d'orientations nouvelles en tenant compte de cette problématique globale mais appliquée aux compétences de l'UNESCO d'abord en ce qui concerne l'éducation je peux dire quand même nous sommes arrivés avant la fin du 20ème siècle à une période où l'explosion du savoir dans le monde entier où la naissance de nouvelles technologies qui concourent de façon générale à l'éducation ou aussi le problème de l'obsolescence du savoir et la nécessité d'une formation permanente se pose c'est-à-dire d'un recyclage permanent se pose ou aussi la mondialisation et l'uniformisation que la mondialisation entraîne posent les problèmes de la diversité culturelle le problème de la sauvegarde de l'identité culturelle et le problème même de la compréhension mutuelle des différents peuples à travers leur culture donc j'ai donné de l'importance évidemment à certains problèmes nouveaux de l'éducation mais au problème de la culture et quand on parle de problème de la culture ça vous amène directement à la communication à l'information à la communication et là aussi j'ai fait une analyse j'ai même j'ai annoncé quand il y a eu des problèmes très controversés qui se posaient au sein de l'organisation notamment en 1974 avant que je sois directeur général en 1976 quand je suis devenu directeur général notamment il y a une déclaration qui avait été préparée sur les problèmes du rôle des médias dans la paix la compréhension mutuelle contre le racisme etc les états même n'arrivaient pas à être d'accord sur ces questions j'ai proposé deux choses d'abord à la conférence générale j'ai dit d'une part que la conférence générale m'a posé la question de savoir si j'étais prêt à prendre en charge cette déclaration à chercher le consensus entre les états j'ai donné mon accord mais j'ai dit d'accord non seulement je vais faire ça mais je vais nommer une commission internationale pour l'étude des problèmes de la communication dans le monde et j'ai dit que la communication est caractérisée par quoi des disparités très grandes à l'époque et c'est encore aujourd'hui valable dans une certaine mesure vous aviez toutes les informations qui surcutaient dans le monde venaient de cinq grandes agences l'agence TASS Moscou France Presse Paris Reuters Londres UPI Associated Press New York les Etats-Unis et toute l'information qui circulait dans le monde toutes les nouvelles qui circulaient dans le monde provenaient de ces agences que reprenaient les jourdons que reprenaient également les radios les télévisions etc. j'ai dit que donc il y a une circulation qui se fait de l'information uniquement du nord vers le sud parce que tous les pays du sud reprenaient les mêmes des échappages d'appels même la façon dont ils se percevaient eux-mêmes était le fait d'une vision extérieure qui leur était projetée et que sans esprit critique parce que sans moyen d'ailleurs de vérification la plupart de ces pays acceptaient j'ai dit que ce n'est pas un équilibre dans la circulation des informations ce n'est pas la liberté de l'information et j'ai dit donc alors j'ai nommé une commission présidée par un Irlandais qui était président d'Amnesty International avant Sean McBride j'avais connu McBride comme au commissaire de la Namibie parce que la Namibie était sous mandat anglais qu'il avait passé à l'Afrique du Sud à l'Afrique du Sud l'ONU avait refusé de reconnaître l'ONU a décidé d'enlever le mandat à l'Afrique du Sud et de nommer un commissaire qui était le chef d'état de la Namibie c'était McBride alors j'avais travaillé beaucoup avec McBride parce que j'ai beaucoup travaillé pour la reconnaissance des mouvements de libération d'abord dans le système des Nations Unies et j'ai travaillé beaucoup pour l'aide aux mouvements de libération ce qui explique d'ailleurs que j'ai eu des contacts très fréquents avec l'OIA et avec les mouvements de libération à travers l'OIA ce qui explique sans doute également que l'OIA ait pensé à présenter ma candidature quand on l'a faite quand celle-ci a été faite en 1964 donc j'ai proposé donc la commission internationale de développement de la commission cette commission s'est réunie a fait un rapport qui s'appelle Un seul monde de plusieurs voix ce texte il faut le lire parce qu'il est encore valable de nos pays il a passé en rue tous les problèmes de la communication aussi bien les déséquilibres aussi bien la manipulation etc l'information est un domaine assez particulier que tous les pouvoirs cherchent à s'approprier et à manipuler à contrôler les pouvoirs politiques les pouvoirs économiques les pouvoirs professionnels religieux tous les pouvoirs cherchent à utiliser les médias à leur profit donc j'ai dit il faudrait qu'on essaie quand même de faire en sorte qu'il y ait un équilibre plus grand et pour que l'équilibre soit plus grand il fallait d'abord faire une chose d'abord aider les pays en développement là j'ai rencontré des difficultés parce que on m'a dit mais dans les pays en développement les médias sont entre les mains de l'État j'ai dit que ça doit se corriger et nous avons créé un programme international de développement de la communication dont l'objectif était d'aider les pays à créer des médias même des journalistes on a dit si les journalistes peuvent former des coopératives de journalistes on est prêt à les aider mais j'ai toujours dit aussi que le problème de la liberté de l'information n'est pas seulement le problème de celui qui possède les médias il y avait des médias dans les pays occidentaux qui étaient possédés par l'État la radio française avant d'être privatisée était radio de l'État la télévision française était télévision de l'État la BBC est encore un média d'État la voix de l'Amérique est un média d'État mais j'ai dit le problème à mon avis fondamental c'est la liberté qu'on donne aux journalistes d'exercer en toute indépendance son métier et en toute liberté et en toute responsabilité évidemment son métier de jour des journalistes or beaucoup de journalistes m'avaient informé du fait que quand ils envoyaient des dépêches surtout des journalistes qui étaient en poste dans les pays en développement qui suivaient donc les travaux de l'UNESCO qui donc parfois étaient présents à mes déplacements et tout quand je leur disais mais la dépêche venu de votre agence dit ceci mais c'est pas ça vous le savez vous étiez là ils me disent monsieur Bouaou nous nous avons envoyé une dépêche pour dire comment les choses se sont passées ça a été modifié au siège il y a donc dans les sièges des agences des gens qui modifiaient les dépêches il y a également le fait que les patrons de presse la plupart du temps parfois suivant des intérêts bien déterminés ne veulent pas que publier ce que les journalistes pensent ou ce que les journalistes disent voilà à mon avis un problème fondamentale d'où d'ailleurs l'idée de faire de de travailler en code de don de la presse quand on l'a entrepris oh là là quel trauma attaqué monsieur Bouaou veut mettre la presse sous le contrôle des gouvernements etc or le code en question c'était des journalistes que j'avais invité des associations de journalistes d'ailleurs que j'avais aidé à le faire il y avait notamment le président de la réunion était Périer Davil Périer Davil était un journaliste du Figaro en France qui était président je crois de la fédération des journalistes mais ce sont les patrons de presse de certains pays qui ont tué parce qu'on les a invités aussi à être présents je dis toujours il faut le faire avec les patrons de presse comme les journalistes mais ce sont les patrons de presse qui ont tout tué parce qu'ils sont partis en refusant de continuer parce qu'en refusant de laisser la liberté aux journalistes voilà donc alors donc pour en revenir au nouvel ordre le nouvel ordre donc a été fait pour corriger non seulement le déséquilibre mais aussi pour permettre la correction du déséquilibre interne j'ai dit aux pays en développement vous ne pouvez pas lutter pour que le déséquilibre entre le nord et le sud soit surmonté si vous-même vous ne donnez pas la liberté à vos journalistes de créer des journaux et de la liberté mais ce combat reste toujours d'actualité il est d'actualité j'ai parlé à l'époque également de la manipulation qu'on a fait la presse je crois que les faits ont montré comment la presse est invitée comment les médias sont manipulés je l'ai dit tout à l'heure par des intérêts divers on l'a vu à l'occasion de beaucoup de circonstances même sur le plan des relations internationales donc à mon avis le combat pour la liberté de la presse et pour une presse libre indépendance et pour l'équilibre de l'information dans le monde est un combat qui n'est pas encore fini c'est un combat qui doit se continuer et qui se continue encore alors durant votre séjour aussi au niveau de l'UNESCO vous avez fait montre d'une forte mobilisation pour la sauvegarde des biens du peuple voilà c'est ça et aussi pour les inscriptions au patrimoine de l'humanité alors pourquoi vous avez senti la nécessité de mener un combat je vais vous le dire j'ai dit tout à l'heure que la culture quand même ça représente pour chaque individu et chaque peuple la source profonde de ses convictions de ses pensées même de ses prises de position quand vous vous déterminez par rapport à une situation vous le faites par rapport à votre culture c'est-à-dire par rapport à votre éducation à votre façon de penser à l'héritage que vous avez reçu à vos convictions vous ne le faites pas ex nihilo vous le faites à partir de tout ça or l'UNESCO dans son acte constitutif a indiqué que son rôle était de favoriser la compréhension mutuelle des peuples du monde à travers la connaissance réciproque de leur culture or vous savez quand vous analysez l'évolution du monde pendant la période qui commence au 15ème siècle jusqu'à même la fin de la deuxième guerre mondiale on considérait qu'il y avait des peuples civilisés des peuples sauvages barbares des peuples avec culture des peuples sans culture or ce que j'ai voulu rétablir dans l'UNESCO c'est d'abord d'admettre l'égale dignité de toutes les cultures parce que toutes les cultures sont égales en dignité parce que tous les hommes et toutes les femmes sont égaux en dignité dès lors on ne peut plus parler pour quelques peuples que ce soit de barbarie ou de sauvagerie on ne peut plus considérer que la culture de certains peuples qui ont suivi le processus industriel était la seule culture valable on en arrive donc à relativiser la culture à considérer que chaque peuple quel qu'il soit une culture que les cultures peuvent être différentes que certains peuples ont privilégié dans leur culture certainement certains éléments matériels notamment avec la renaissance en Europe à partir du 15e siècle notamment il y a eu évidemment le renforcement culturel par les apports de la science et de la technique ce qui n'était pas le cas dans d'autres sociétés qui n'étaient pas des sociétés industrielles où le développement de la recherche scientifique a été ce qu'il a été dans les pays industriels donc premièrement rétablir l'égalité des cultures mais à partir du moment où vous établissez l'égalité des cultures anciennes comme présentes et que vous parlez de la saga des monuments culturels vous devez vous pencher sur les monuments culturels qui appartiennent à des civilisations même disparues ou actuelles qui n'appartenaient pas à l'ère occidentale donc vous deviez donc mettre sous la liste du patrimoine tous les monuments toutes les créations qui à mon avis montrent toutes les réalisations plutôt qui montrent la capacité créatrice de l'homme quel que soit l'endroit où l'homme a vécu d'où d'ailleurs la nécessité de mettre aussi bien dans la liste du patrimoine le château par exemple de Versailles et le Taj Mahal le Taj Mahal en Inde ou bien les monuments de Machu Picchu au Pérou etc donc c'était pour montrer que ce patrimoine doit refléter l'ensemble des créations comment dirais-je qui ont des créations et même qui ont une certaine valeur symbolique mais est-ce que justement les pays africains ont cette politique de protection de leur patrimoine alors là vous arrivez à un autre problème donc on a inscrit quand même dans le patrimoine des éléments qui venant du monde entier on m'a reproché d'ailleurs un jour quelque chose en me disant monsieur Beau vous n'avez la plupart du temps il n'y avait que des monuments religieux j'ai dit ce n'est pas de ma faute si l'homme n'a réalisé si l'homme a tenu à réaliser de grandes oeuvres liées d'abord à la foi parfois à l'amour parce que le Taj Mahal c'est l'amour et à la grandeur parce que le palais de Versailles c'est la grandeur aussi ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait pas mettre également les réalisations nouvelles j'ai plaidé à l'époque pour l'inscription de la ville de Brasilia parce que je considérais que l'aspect urbanistique de Brasilia et les monuments qui ont été construits à Brasilia valaient d'être dans une liste du patrimoine mondial qui ne doit pas seulement se limiter aux créations anciennes alors vous me dites maintenant après l'inscription il y a la préservation et la sauvegarde là nous avons créé quand même un fonds pour aider les pays qui n'ont pas les moyens mais c'est la responsabilité de chaque pays de conserver son patrimoine c'est la responsabilité d'abord première du pays mais quand le pays n'a pas les moyens de le faire il peut faire appel à l'aide internationale qui peut être une aide technique mais l'aide internationale ne constitue pas à donner de l'argent à un pays pour faire n'importe quoi si vous avez besoin on peut aider voilà donc la chose maintenant en ce qui concerne l'Afrique je dois dire que je suis atterré de voir que parfois on accepte des conditions qu'on ne respecte pas je pourrais prendre le cas de Saint-Louis où on a voulu démolir Saint-Louis inscrit sur la liste du patrimoine mondial c'est à dire que le caractère de Saint-Louis doit être sauvegardé la ville doit rester telle qu'elle est avec évidemment des améliorations modernes si on veut mais sans défigurer la ville parce que c'est la ville qui a été inscrit parce que c'est une ville ancienne témoignant d'une époque avec des particularités propres malheureusement je dis les gens ne respectent pas tout je sais qu'à Saint-Louis on a voulu il y a quelques années modifier un certain nombre de choses contre lesquelles beaucoup de bâtiments ont été modifiés au niveau de l'île mais oui malheureusement alors qu'on devait les garder malheureusement il y a d'ailleurs nous n'avons pas à mon avis je déplore beaucoup également le problème de la conservation c'est comme le problème des archives nous avons des archives très riches mais tu trouves les marchands de Gatetiaf en train de plier de vendre de Gatetiaf dans des feuilles d'archives qui ont une valeur qui ont une valeur incommensurable alors pour parler toujours de l'UNESCO on a vu que l'UNESCO a réalisé un ouvrage intitulé Histoire générale de l'Afrique au-delà des limites quand même on peut dire que c'est une tentative de réhabilitation de l'histoire de l'Afrique c'est d'abord un des projets également auxquels j'ai été associé avant d'être même directeur général de l'UNESCO et que j'ai réalisé quand j'étais directeur général de l'UNESCO je suis historien on peut vous poser la question de savoir pourquoi je suis devenu historien c'est un choix délibéré que j'ai fait à un moment donné de ma vie à un âge où j'avais milité déjà beaucoup dans les associations d'étudiants où je militais même dans des organisations parapolitiques qui étaient pour l'indépendance de nos pays et j'ai considéré que l'histoire était certainement une des disciplines les plus appropriées pour donner une conscience à nos jeunes générations pour qu'elles s'engagent dans la lutte de libération et qu'ensuite quand même pour qu'elles rétablissent également la mémoire de notre continent et c'est pour rétablir la mémoire de notre continent que nous avions demandé que les pays africains avaient fait une résolution pour demander l'écriture pour demander la nomination d'une commission destinée à écrire une histoire du général d'Assut qui a été publiée en douze volumes voilà le volume arabe d'ailleurs vous le voyez là là vous voyez là à votre droite vous avez par exemple la version arabe et on a nommé une commission dans laquelle faisait partie à peu près deux tiers d'historien africain un tiers d'historien de l'Afrique mais venant d'autres pays du monde des Etats-Unis des pays de l'Europe de l'Europe de l'Ouest de l'Europe de l'Est etc des Africains maintenant venant de tout le continent et on a élaboré cette histoire j'ai dit dans l'Afrique la première qui a été écrite et qui est une histoire de l'Afrique écrite non pas selon la vision coloniale parce que toutes les histoires de l'Afrique étaient écrites sur la base du fait coloniale c'est-à-dire c'était l'histoire de la colonisation de l'Afrique qu'on nous montrait la vision extérieure extérieure et non pas la vision intérieure de l'Afrique nous nous avons voulu faire la vision intérieure et nous avons donné l'histoire de l'Afrique de la préhistoire aux indépendants alors aujourd'hui est-ce que l'Afrique a la possibilité de garder toujours son identité à cause de la mondialisation est-ce que c'est possible vous savez une identité on la garde quand on a la volonté de la garder la question d'abord est de savoir si les africains ont la volonté de garder leur identité moi je vous parle j'ai été évidemment instruit étudié en France mais je crois que j'ai gardé pleinement mon identité africaine je ne l'ai pas perdue parce que d'abord ça fait partie de ma personnalité propre mais c'est parce qu'également j'ai toujours considéré que chacun doit être ce qu'il est avant d'être ce que l'autre est on peut être la culture on peut être on peut avoir sa propre culture et comprendre et s'initier à la culture des autres et connaître la culture des autres je pense que quand on parle de la culture française je ne pense pas que beaucoup de français soient plus cultivés que moi dans la culture française mais je ne suis pas de la culture française je suis de la culture africaine africaine et je vis pleinement cette double à part de d'asse je la vis pleinement tout dépend donc du choix moi je crois que évidemment l'Afrique se transforme et devra se transformer je ne suis pas du tout de ceux qui disent vous êtes optimiste je suis très optimiste d'abord je ne suis pas de ceux qui sont figés je pense que les cultures évoluent en fonction de l'évolution du peuple et que nous avons un grand problème à l'heure actuelle à nous-mêmes c'est d'intégrer à nos cultures d'abord l'esprit scientifique c'est d'intégrer à nos cultures les apports de la science et de la technique mais sans perdre des valeurs qui me considèrent comme des valeurs profondes nécessaires à la vue des valeurs sociales des valeurs humaines des valeurs spirituelles je pense que ces valeurs là sont indispensables alors monsieur Mbou pourquoi vous avez accepté à 87 ans de présider les assises nationales vous savez papa quand on est venu me solliciter ici j'ai reçu d'abord un jour un appel téléphonique on me dit que un groupe de membres de la société civile et de partis politiques souhaitait me rencontrer ma maison je l'ouvre à tous ceux qui veulent me voir je les ai reçus je n'avais aucune raison et quand ils sont ils m'ont dit voilà nous sommes venus vous voir pour vous proposer de présider les assises nationales je demande d'ailleurs qu'on m'explique ce qu'ils appellent les assises nationales quand on finit de l'exposer je leur ai dit écoutez je crois que vous devez prendre quelqu'un de plus jeune que moi j'ai 87 ans j'ai beaucoup d'engagement à l'extérieur je suis en train d'écrire sur mon expérience de la vie et je voudrais vraiment finir ça avant de quitter ce monde ah ils ont insisté en me disant non nous vous demandons vraiment c'est vous j'ai dit d'accord laissez-moi le temps de la réflexion j'ai fait une liste de questions que je voulais leur poser pour savoir à quoi je m'engageais et à quoi on voulait en venir ensuite j'ai dit que je quand j'ai lu quand j'ai lu les réponses qui ont été données à mes questions qui me paraissaient satisfaisantes j'ai dit que je devais faire des consultations j'ai consulté les membres de ma famille vous savez je vous ai dit tout à l'heure que peut-être ce qui explique encore ce qu'on peut appeler ma jeunesse d'esprit c'est parce que je souhaitais toujours être comment dirais-je en conformité avec ce que la vie en commun exige et la vie en famille exige j'ai consulté mon épouse mes enfants quand on m'a donné son point de vue je ne dirais pas quel est le point de vue des uns et des autres ensuite j'ai tenu à consulter les dignités religieuses de ce pays j'ai été voir les uns après les autres dans leur capitale accompagné d'une délégation pour leur expliquer ce que dit les assises et pourquoi j'acceptais de les présider j'ai eu des encouragements de la part de beaucoup j'ai également dit que je voulais consulter le président de la république et je suis allé voir le président je demandais à le rencontrer il m'a reçu quand je lui ai dit il m'a dit qu'il n'était pas d'accord lui il ne participait pas je n'ai pas à raconter ce que nous nous sommes dit mais en tout cas nous voulions que ces assises soient inclusives c'est-à-dire que l'ensemble des Sénégalais se mettent ensemble oublier oublier les querelles Wad m'a dit d'abord que les partis politiques des assises ne le reconnaissaient pas j'ai dit moi je vous reconnais et je l'ai déclaré publiquement le jour de l'ouverture des assises et je crois depuis ce jour personne n'a plus contesté l'élection de Wad quoi que ça ça alors je disais donc que je pensais qu'il fallait surmonter toutes les divisions qui existent dans ce pays nous sommes un petit pays nous nous connaissons tous et comme je l'ai dit toujours on ne peut rien faire au Sénégal sans que quelqu'un d'autre le sache nous avons cette habitude de nous confier les uns aux autres et tout ce que vous faites ça finit par se savoir je dis donc pourquoi ne pas nous mettre tous ensemble oublier les querelles analyser lucidement la situation de notre pays depuis 50 ans et pour voir les raisons pour lesquelles nous en sommes encore là où nous sommes aujourd'hui c'est à dire 50% de pauvreté que c'est tenu mais ce sont les statistiques internationales c'est la réalité le manque de soins de santé plusieurs l'éducation avec tous ses problèmes le logement le travail c'est à dire le chauvage le comment dirais-je la crise casamense non l'explosion démographique avec ses conséquences tous les enfants qui naissent qu'il faudra nourrir loger habiller instruire soigner donner du travail éduquer donner du travail etc j'ai dit vous voyez également vous avez dit la crise de casamense dont nous nous sommes obsédés particulièrement d'ailleurs à la suite de la demande des casamenses et eux-mêmes alors nous avons dit devant toutes ces situations pourquoi ne pas nous mettre tous ensemble analyser sans parti pris avec vraiment toute l'honneur qui était voulu sans chercher à mettre à mal celui-ci ou celui-là sans même dire la responsabilité de x, y, z mais voir les faits et dire comment nous pouvons à partir de ces faits imaginer des orientations nouvelles qui permettent de résoudre la situation dans l'intérêt de l'ensemble des Sénégalais dans la quiétude avec la participation de tout le monde voilà le sort donc nous avons dit dans les assises c'est pourquoi quand j'ai été vivant je l'ai dit j'imagine que vous devez être déçu par je regrette que le PDS n'ait pas participé à ces assises qui leur étaient ouvertes ils auraient donné de position il y a des PDS qui ont participé aux assises d'ailleurs dans les commissions dans les commissions et dans les consultations citoyennes parce que comment nous avons fait dans ces assises les gens ne se rendent pas compte du travail énorme qui a été fait mais il a été fait vraiment en essayant d'être le plus honnête possible je ne dis pas qu'il n'y ait pas aucune œuvre humaine n'est parfaite on peut agir faire une œuvre avec des insuffisances s'il y a des insuffisances il faut les corriger par la suite mais nous pensons avoir vraiment accompli un travail très sérieux un travail très honnête qu'est-ce que nous avons ? nous avons d'abord institué des commissions trois commissions qu'on appelle transversales commission scientifique chargées d'élaborer tous les mécanismes de consultation pour que ce soit sur des bases quand même scientifiques les plus scientifiques possibles une commission de la communication une commission de l'organisation et des finances parce que nous avons tenu à ce que les assises soient financées par les finances des Sénégalais c'est nous qui avons financé entièrement ensuite nous avons des commissions thématiques sur par exemple les institutions de la citoyenneté les finances de l'économie etc mais nous avons décidé aussi de consulter les citoyens à la base de descendre à la base dans chaque département nous avons été consulter les citoyens si ce qu'ils pensaient de leur situation de leur vie de leur travail de la pêche de l'agriculture de l'élevage ce qu'ils pensaient de la façon dont ils étaient régis dans les communautés rurales dans les communes la façon également dont le Sénégal était gouverné nous avons demandé ils ont fait des rapports et tous ces rapports ont été réunis les rapports des commissions thématiques les rapports des communautés départementales nous nous sommes réunis pendant 4-4 jours à Sali toutes les parties prenantes des ASIS tous les présidents des communautés départementaux et les rapporteurs des rapports des communautés départementaux tous les présidents des commissions thématiques et les rapporteurs tous les présidents des comités de la diaspora parce que nous avons consulté la diaspora également et les rapporteurs et nous avons élaboré une synthèse dont en a tiré la charte de gouvernance démocratique mais par laquelle les gens s'engagent à un certain nombre d'actions pour changer la façon de gouverner le pays mais aujourd'hui quelle suite sera réservée à ça ? alors là vous allez avoir les ASIS vont avoir un candidat en certains moments on vous a même cité je vous réponds de ne pas parler et nous avons fait ça nous avons dit pour le peuple sénégalais nous pensons que les résultats des ASIS appartiennent au peuple sénégalais c'est le peuple sénégalais qui doit en faire ce qu'il veut mais ça doit être porté par quelqu'un d'accord d'abord toutes les parties prenantes ont décidé de porter ça même tous les candidats même s'ils sont des gens qui vont porter ça mais je reviens quand même un peu à derrière pour préciser ce point là donc cette charte a été publiée il a été signé par beaucoup de gens des partis politiques dans la société civile on me demande toujours il y a un réservoir non des gens ont dit après avoir signé la charte qu'ils pensaient telle ou telle chose mais personne n'a mis des réserves en signant la charte après la charte ensuite nous avons décidé quand même de continuer notre travail nous avons créé des plateformes et nous avons préparé une constitution je vais en venir à la question qui vous intéresse tout à l'heure nous avons créé une plateforme sur les institutions une plateforme sur l'économie etc pour traduire en proposition d'action les engagements pris dans la charte et il y a des gens qui ont parlé à l'époque voilà on a parlé de la constitution qui orienterait les institutions vers tel ou tel sens dans un régime parlementaire ou un régime présidentiel alors j'ai dit moi ce que je propose aux assises c'est qu'on travaille concrètement nous avons fait un projet nous l'avons remis à toutes les parties prenantes des assises je ne travaille pas de façon théorique je travaille de façon pratique c'est à dire sur la base des textes que tous ceux qui n'ont pas ne sont pas d'accord avec ces textes changent ce qu'ils veulent modifient ce qu'ils veulent ajoutent ce qu'ils veulent et nous verrons quand nous nous réunirons en commun nous discuterons du texte mais je ne peux pas discuter théoriquement à l'avance de régime parlementaire ou de régime présidentiel je l'ai dit un jour à Hydre Seck quand il m'avait apparu un président vous voulez un régime président je lui dis à Hydre Seck les Sénégalais sont assez grands pour se faire une constitution conforme à leurs aspirations des Sénégalais et non pas de faire parce que le régime présidentiel existe ici ou le régime parlementaire existe là nous n'avons pas à copier ce qui existe ailleurs nous avons à faire quelque chose en fonction de nous de l'expérience que nous avons vécu pendant 5 ans pendant 5 ans plus tôt et nous le faisons également en fonction même de l'expérience ancienne il y a une chose qui est assez bizarre quand je parle aux Sénégalais peu d'entre eux connaissent la façon dont a été instituée la constitution du FOTA en 1774 par Souleymane Ball 1774 la révolution qui a été suscitée par Souleymane Ball Abdurrahman Khan et d'autres mais dans le FOTA pour renverser la dynastie de Denian Kobe mais après avoir renversé la dynastie de Denian Kobe ils ont édicté une constitution et créé l'Allemamia l'Allemamia étant évidemment celui qui est désigné pour diriger la société mais j'ai dit au lieu de se référer à des constitutions de l'Angleterre de la France de la Grange mais il faut se référer à la constitution de Souleymane Ball mais aujourd'hui président il faut un candidat au moins pour porter le projet politique qu'on vous a cité alors moi je vais vous dire une chose il y a beaucoup de gens qui sont candidats c'est normal c'est la société civile pour le moment d'ailleurs les politiques n'ont pas encore des idées il y a des rares politiques je pense qu'il faudra que les Sénégalais aient raison gardée même les candidats se réunissent aujourd'hui tous discuter pour essayer de trouver des solutions qu'est-ce que vous me proposez d'être un président de transition à ne pas parler j'ai 90 ans je n'aspire qu'à une chose à la tranquillité à la quiétude évidemment j'essaierai toujours d'aider mon pays dans toute la mesure où je le pourrai voilà ce que je voudrais vous répondre de ce point de vue là je vous remercie beaucoup M. Amadou Martard de nous avoir reçu aujourd'hui dans votre jardin secret votre bibliothèque alors chers téléspectateurs moi je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission la grande interview merci beaucoup m. Amadou